Allo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc tel que promis depuis plusieurs semaines, je vous reviens avec ma vidéo d'achat. Donc j'ai acheté vraiment beaucoup de vêtements dans les derniers mois. Je veux aussi vous dire qu'il y a certains vêtements que j'ai eu en solde, donc qui ne sont plus disponibles. Par contre, je vous les montre quand même. Des fois, ça peut nous donner des idées, ça peut nous donner de l'inspiration. Et bien sûr, si les vêtements sont encore disponibles, je vous mettrai les liens pour que vous puissiez les trouver vous-même dans la barre d'informations. Je vous le dis, presque tout vient du Simon's. Je vous l'avais déjà dit, je profitais vraiment du fait que je quittais mon emploi pour profiter une dernière fois de mon rabais d'employés. Donc c'est un peu pour ça que j'ai beaucoup de vêtements de chez Simon's, mais c'est des exemples. Si vous n'aimez pas Simon's, il y a des choses que vous pouvez peut-être retrouver dans le même style ailleurs. Donc on va commencer avec le chandail que je porte en ce moment. Je vais vous le montrer en blanc parce que je l'ai acheté en blanc et en noir. Donc, il est un peu frippé, mais c'est un chandail que je vous le dis qui frippe assez facilement, mais qui se défrippe aussi assez facilement. Donc c'est juste un chandail comme ça, à manches trois corps, en colvé. Puis honnêtement, je l'aime vraiment beaucoup. Je trouve qu'il est super confortable. La texture est vraiment le fun. J'ai acheté ces jeans-là chez Simon's hier. Donc c'est vraiment juste des jeans skinny parce que malheureusement, ceux que j'avais ne me faisaient plus. Oups! Mais c'est la marque Marygold que vous pouvez trouver dans l'icône. Ils sont vraiment hyper, hyper confortables et je les ai trouvés en solde à 40$. Donc ça, c'est très pratique. Toujours bon d'avoir une bonne paire de jeans qui sont vraiment, vraiment confortables. Ça, ça fait un petit moment que je l'ai, mais je voulais quand même vous le montrer. Je l'ai déjà porté dans une récente vidéo. C'est un petit bomber que j'ai trouvé dans l'icône au Simon's, bien sûr. Mais c'est la marque 365. Ils font vraiment des très, très beaux bombers. Donc si jamais vous avez la chance de regarder pour les bombers, je sais qu'on va tomber plus l'été. C'est peut-être plus quelque chose qu'on porte à l'automne, au printemps et pendant l'hiver. Mais celui-là, je trouve qu'il faisait super été. Le prochain item, c'est un item qui va peut-être plus m'être utile durant l'automne. C'est plus quelque chose que je vois pour porter durant l'automne. Mais je l'ai trouvé en solde. Il restait juste un et il restait ma grandeur. Fait que j'ai décidé de le prendre quand même. C'est un manteau, ok. Mais en fait, c'est plus comme un genre de long veston, comme style rodé-gotte, mais qui fait vraiment manteau. Moi, je l'ai porté en allant à mes entrevues. Donc je l'ai porté comme manteau. Ça peut aussi bien se porter chic que se porter avec des jeans. Le look est super beau avec les deux. Donc je l'aime vraiment beaucoup. Je trouve que c'est un très très bon passe-partout à avoir. Et ça, c'est quelque chose qui revient vraiment à toutes les années. Donc le prochain article, c'est un pantalon et c'est un très très gros coup de coeur. Mais malheureusement, je l'ai pris trop grand. Mais bon, en tout cas, il est trop tard. Je l'ai déjà porté là. C'est le pantalon comme ça ici. C'est un pantalon que j'appelle un peu style baggy. Je vais essayer de vous mettre une photo de la fille qui le porte sur le mannequin. C'est un pantalon, dans le fond, qui poche un petit peu partout. Puis il est vraiment plus... Je ne sais pas comment vous le montrer. Il est vraiment plus cintré dans le bas. Donc je l'ai pris au Simons, dans la section contemporaine. Il était 59$. Mais je l'aime vraiment beaucoup. Puis je trouve qu'il me fait très très bien. Je trouve que c'est le genre de pantalon qu'il a porté avec un talon. Ça fait vraiment un super beau look. Et j'aimais beaucoup le petit motif aussi. Je le trouvais très original. C'est vraiment comme des petites fleurs roses. Dans le même style de pantalon, ça c'est vraiment une aubaine que j'ai trouvé. En fait, c'est de la saison passée. Mais que j'ai trouvé en solde. Sauf que c'est un pantalon qu'il y a encore chez Simons. Encore une fois dans la contemporaine. C'est un pantalon comme ça ici. Donc avec un élastique. Et dans le même style que celui que je viens de vous montrer. Donc c'est vraiment un pantalon style baggy. Et c'est un peu plus étroit au niveau de la cheville. Je t'ai soufflé. Je ne suis pas en trouvée de choses. C'est un pantalon que je porte vraiment, vraiment beaucoup. Avec une belle petite blouse rentrée à l'intérieur. C'est super beau. Encore une fois, avec un talon, c'est super beau également. Ce qui est le fun avec ce style de pantalon-là, c'est que les filles qui ont le même type de corps que moi, si je peux dire ça comme ça, qui ont quand même du ventre, qui ont des fesses, qui ont du petit gras qu'on veut cacher. Les pantalons hyper serrés, ça ne nous fait pas nécessairement bien. Les pantalons comme ça, un petit peu balisent. Moi, personnellement, je trouve que ça m'avantage beaucoup. Donc, des fois, quand on n'est pas trop à l'aise de porter un pantalon trop serré, on peut se tourner vers un pantalon un peu plus baggy. Comme, je ne sais pas si c'est vraiment le mot, là. Mais j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Avec une taille élastique aussi, ça avantage super bien. Puis, comme j'ai dit, c'est vraiment un passe-parce. Encore une fois, dans les pantalons, je vous promets qu'ensuite, on passe à autre chose. J'ai trouvé ce pantalon-là, ici, chez Simons. Encore une fois, je pense que si ça n'est pas chez Simons, je vais vous dire le contraire, ok? Dans les comptes, donc c'est un pantalon style cook boyfriend. Et pour vrai, je l'ai trouvé en solde à 9,99€, ok? Comme vous pouvez le voir, Simons a vraiment beaucoup de solde de temps en temps. Donc, ça vaut la peine d'aller fouiller. Je me suis récemment acheté ce veston-là, ici, qui n'en est pas vraiment un, en fait. Donc, c'est un veston qui n'a pas d'épaule. C'est un veston que moi, j'appelle Cripe. Donc, c'est vraiment un tissu très, très flexible. Il donne un look assez décontracte. Il y a un bouton, mais je vous avoue que moi, je le porte vraiment loose, comme une espèce de cardia, mais pour faire un peu plus chic. Et quand je me cherchais un kit pour mes entrevues, je suis allée chercher cette petite blouse-là, ici, de contemporaine, pour aller, justement, avec mon pantalon noir, mon veston que je viens de vous montrer. Et la blouse, honnêtement, comme ça, elle a l'air de rien, mais elle est vraiment, vraiment belle. Elle fait un petit décolleté juste parfait. Puis moi, je la rentre dans les pantalons. J'ai tellement de vêtements! On ne calcule pas comment ça m'a coûté. Ici, j'ai une chemise de icône. Donc, je l'aime beaucoup avec les petits signes. Et j'aime aussi... Là, je l'ai détaché, là. Mais il y a un genre de petit foulard, qu'il n'y en est pas vraiment un, là. Moi, je la porte vraiment attachée jusqu'au cou. Et je fais une boucle dans la genre de petite... C'est pas une cravate, là, mais vous comprenez ce que je veux dire. Je me suis acheté un corde de jeans. Et là, ça faisait tellement longtemps que je voulais avoir un corde de jeans. Je trouve que c'est vraiment quelque chose qui ne se démode pas. Et c'est toujours vraiment pratique à avoir dans sa garde-robe. Ça, c'est de la marque Véromodal. Donc, vous pouvez l'acheter au Simons. Il était en promotion à 39,95. Ici, j'ai eu un très gros coup de coeur pour cette blouse-là, ici, qui a l'air vraiment de rien. Sauf que, honnêtement, cette blouse-là me fait tellement bien. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a. Elle est vraiment belle. C'est vraiment très simple, là. C'est vraiment juste une blouse noire avec des lignes blanches. Mais je la trouve vraiment belle. Autant je la porte avec des jeans rentrés. C'est sûr qu'encore une fois, c'est très très long. Mais ce qui est le fun avec les blouses comme ça, c'est que quand tu rentres dans le pantalon, ça cache un petit peu tes bourrelets. Parce que, tu sais, ça fait une espèce de petit effet lousse dans le fond. Donc, c'est le fun pour ça. Puis, honnêtement, tous les gens que j'ai vus porter cette blouse-là, ça leur allait tellement bien. J'ai dû la faire essayer à plusieurs de mes collègues puis à plusieurs de mes clientes. Et honnêtement, ça leur allait tout tellement bien. Donc, très très gros coup de coeur pour ça. Ici, j'ai un petit t-shirt, un petit chandail crêpe que j'ai acheté dans l'icône. Donc, c'est vraiment juste un petit haut assez passe-partout. Ici, j'ai une petite camisole qui vient de icône. Et pour vrai, je la trouve vraiment belle. Puis, je pense que ça aussi, c'est un item qui me va vraiment assez bien. J'aime vraiment beaucoup le petit croisé dans le dos, même si, pour le moment, je la porte toujours avec quelque chose par-dessus. Donc, encore une fois, ça, c'est une pièce vraiment clé à avoir. Je pense que c'est comme 39$. Mais on dirait que je suis comme Q, mettre mes mains là. Mais c'est toujours vraiment pratique. Autant que tu peux la porter chic. Ça, c'est quelque chose que je verrais vraiment porter autant avec un jeans, avec mon coat de jeans. Mais pour le moment, je la porte vraiment pour travailler. Puis, je l'aime vraiment beaucoup. Dans le twig, j'ai trouvé un petit demi-veston que j'aime appeler. Donc, qui descend quand même assez long. Je trouvais ça quand même pratique à avoir. Parce que, tu sais, des fois, je vais le porter, par exemple, par-dessus le chandail que j'ai en ce moment. Avec un collier, ça fait super beau. Ça fait quand même assez chic. Que tu peux le porter avec une jupe. Tu peux porter ça par-dessus une robe, dépendamment. Mais j'aimais vraiment beaucoup l'idée. Parce que c'était quelque chose que j'avais pas dans ma garde-robe. Puis, encore une fois, c'est un item assez clé que tu peux porter avec vraiment beaucoup de choses. Je me suis acheté aussi une petite chemise noire de chez Twix. Donc, 19,99$, honnêtement. Puis, ça vaut quand même vraiment la peine d'avoir une chemise noire dans sa garde-robe. Là, les manches sont longues. Mais moi, je les retrousse vraiment tout le temps pour donner plus de style. Donc, une petite chemise noire comme ça, assez cintrée, juste pour dire que t'as ça dans ta garde-robe. C'est toujours vraiment pratique. Hier, je suis allée au Dynamite et j'ai acheté ce petit veston en cuir. Mon amie, ça fait vraiment longtemps qu'elle en a un pareil. Et en fait, j'ai encore l'étiquette là. 54,95$. Puis, je l'aime parce que quand tu le portes, il y a un effet assez cintré ici. Donc, ça fait vraiment une belle forme. Et le dernier item, et non le moindre, c'est ce pantalon-là ici qui vient de chez Twix. Je l'aime vraiment beaucoup parce qu'en fait, c'est un pantalon, un style de pantalon que ça faisait vraiment longtemps que je voulais avoir, surtout dans le kaki. Mais je me suis rendu compte que c'est quand même assez difficile à agencer par la couleur, mais aussi par le style. Parce que tu ne veux pas quand... Tu sais, c'est un pantalon assez... Bon, d'où assez ample. Tu ne veux pas avoir quelque chose de trop ample en haut. Mais tu veux quand même que ça t'avantage. Donc, je n'ai pas encore trouvé ce que j'allais porter avec. Mais je le trouve vraiment super beau. Il fait vraiment un effet à la deuil un peu. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça t'avantage vraiment au niveau des hanches et ça vient vraiment se refermer un peu plus au niveau de la cheville. J'aime beaucoup la petite boucle en avant. La seule chose, c'est que le tissu se froisse vraiment facilement. Donc, je suis allée m'acheter une des froisseurs, justement, pour pouvoir gérer ce genre de situation. Dans mes pantalons, je porte vraiment beaucoup, justement, des pantalons comme ça qui sont vraiment plus lousses à la taille, mais qui cintrent un peu plus au niveau de la cheville. Pour les curvy girls out there, je ne me considère pas nécessairement curvy, mais oui, j'ai des hanches, oui, j'ai des formes et que je veux avantager. Donc, avec les pantalons comme ça, honnêtement, ça fait super bien. Ça vient vraiment définir ta silhouette. Puis autant pour quelqu'un qui est un peu plus mince, ça irait super bien aussi, mais je vous donne quand même juste mon petit truc là. Donc, voilà, je n'ai pas encore trouvé avec quoi je vais le porter, mais je suis sûre que, tu sais, ça pourrait être très bien de le porter juste avec mon chandail que j'ai, mais je l'aimais vraiment beaucoup puis je sais que ça a été gros la mode pour justement cet été, les pantalons kaki comme ça dans ce style-là. Donc, j'ai vraiment très hâte de le porter. N'hésitez pas à mettre un gros thumbs up si jamais vous avez aimé la vidéo et je vous promets que bientôt, je vais vous faire des petits lookbooks, c'est prévu, avec ma photographe professionnelle pour vous justement vous montrer comment je porte ces vêtements-là et vous donner un petit peu des idées de comment agencer, vous donner des idées de look, etc. Donc, je vous embrasse très très fort, merci beaucoup d'avoir été avec moi, je vous aime et on se voit la prochaine fois. Bye! Bye!